ce magazine deux heures des news encore une fois et bienvenue si vous nous rejoignez des feedbacks ces soirs qui nous viennent de partout salutations spéciales aux téléspectateurs qui nous regardent à partout à travers le monde notamment depuis les états unis d'amérique on va passer au deuxième sujet de ce soir avec john colella député national élu des l'ikassi l'ikassi dans ce qui est devenu aujourd'hui le haut katanga élu pour les comptes élu de peste je sais qui dit bonsoir bienvenue bonsoir jean-pierre merci merci encore une fois d'être venu sur notre plateau et ce soir avec vous on va rapidement parler de de cette saisine qui fait qui suscite des théories de combats orateurs dans la classe politique comme votre prédécesseur dès tout à l'heure le député de l'unc juvénal monobo vous êtes également partisan de la tenue précipitée des élections en dépit de toutes les contraintes rélevées par la commission électorale non ce n'est pas la tenue précipité mais la tenue dans le temps normal dans l'état nécessaire indiqué par la constitution peut-être que ce sont les autres qui veulent le tenir en retard de souhaiter en temps utile les temps indiqués par la constitution je pense que ce n'est pas la volonté seulement de l'opposition il n'est comme lui de peste mais c'est la volonté du constituant c'est la volonté du peuple congolais parce qu'à travers la question référendaire elle en a décidé ainsi alors ne faut pas nous mettre sous la tête cette responsabilité parce que nous sommes tous co responsables et la république ne sera pas dirigé selon la volonté d'un individu ou d'un groupe de gens et si vous êtes pour la volonté de toute la population si vous êtes co responsable vous aurez dû accepter le chemin parce que c'est vous qui avez sollicité en son temps la révision du fichier électoral qui avait estimé que le fichier était corrompu c'est vous qui avez souhaité l'enrôlement des nouveaux majeurs aujourd'hui on les estime entre 6 à 8 millions les congolais de la gaspora c'est vous et face à toutes ces contraintes l'acheminement aussi des kits électoraux vous ne trouvez pas que le temps imparti est légèrement court largement court pour faire toutes ces opérations il faut une rallonge je ne crois pas c'est pourquoi je dis que nous devons être responsable de nos choix ce n'est pas l'opposition qui cherche à ce qu'on enrôle le nouveau majeur c'est la constitution qui oblige la cn à mettre à jour régulièrement ses fichiers et que chaque citoyen âgé d'au moins 18 ans doit voter ses propres dirigeants rappeler la responsabilité constitutionnelle à la cni pour qu'elle applique c'est là n'est pas une responsabilité de l'opposition mais c'est la responsabilité encore une fois de plus de la constitution la volonté du président de la cni de vouloir faire cette saisine au coup au niveau de la cour constitutionnelle ça sera une véritable aberration ou voir même un sacrilège pourquoi je dis cela la cour constitutionnelle n'est pas une institution des fabrications de nouvelles lois la cour constitutionnelle n'est pas une institution d'autorisation à violer la constitution c'est que la cour la cni est en train de vouloir faire c'est à dire en d'autres termes en français facile elle cherche à demander à la cour constitutionnelle l'autorisation de violer la loi et de déverrouiller l'article 220 c'est ce que ça veut dire or nous tous nous sommes conscients moi et vous à moins que le président de la cni soit distrait que on ne peut pas déverrouiller l'article 220 même pas par une constitution on ne peut pas permettre à ce qu'on puisse aller au delà du mandat du chef de l'état parce que la constitution est claire et précise on n'a pas dit que la durée du mandat du chef de l'état c'est de cinq ans et une seconde non on n'a pas dit c'est cinq ans et dix jours non et que dire de l'article 70 de la même constitution je pose la même question à votre collègue tout à l'heure oui l'article 70 doit être compris par tout le monde de la même manière c'est au cas où il y a un nouveau président élu parce que il y a à ces niveaux là deux présidents élus un nouvellement élu en attendant la remise reprise pour entrer en fonction l'autre anciennement élu entendant la remise remise pour partir durant cette période de deux présidents élus il ne fallait pas entretenir le conflit de pouvoir pour prendre des décisions alors les législateurs a choisi un d'entre les deux de continuer à assumer les affaires de sorte que après quand il y aura remise reprise il ne restera que un seul alors nous ne pouvons pas comprendre l'article 70 à tort pour dire que non le président reste jusqu'à l'éternité au cas où l'élection n'est pas convoquée donc et la constitution ne doit pas être à l'île les articles de manière sélective séparés les uns les autres les articles sont à lire de manière cohérent dans son ensemble dans un contexte c'est à dire dans un pays qui s'appelle république démocratique du congo où le mandat du chef de l'état et de cinq ans renouvelable une seule fois il reste en fonction en attendant que l'autre entre en fonction donc si vous lisez ces articles là de manière séparés les uns les autres vous risquez de ne pas avoir la bonne compréhension mais face à l'impasse face à l'impasse le processus électoral est dans une sorte de crise ambiante honorable john collé là comment faire aujourd'hui pour sauver ce qui peut l'être encore où vous pensez qu'il faut que le pays se plonge dans les chaos et que vous l'opposition vous puissiez ramasser le pouvoir dans la rue je ne crois pas celui qui cherche que le pays reste dans les chaos c'est la majorité et son chef non pas l'opposition parce que ne faut pas condamner ceux là qui vous demandent de respecter la constitution tout simplement qu'est ce que nous voulons nous voulons simplement le respect de la constitution est ce qu'aujourd'hui les élections peu importe les conditions peu importe les préalables c'est là où j'arrive parce que les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ce sont les conditions c'est une crise artificielle créée volontairement par ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils puissent rallonger leur mandat tout simplement mais c'est vous qui avez recusé le calendrier global général publié par malo le calendrier partiel l'opposition n'a jamais recusé le calendrier global l'opposition a émis le point de vue pour corriger le calendrier global parce qu'il était inconcevable qu'on organise environ 13 élections dans 15 mois c'est à dire en moyenne une élection par mois c'était inconcevable la raison en est que lorsqu'on a convoqué l'électorat pour la députation provinciale la CENI elle-même parce qu'elle ne nous avait pas suivi elle a été même bloquée ce n'est pas l'opposition qui est allée arrêter la CENI pour qu'elle ne puisse pas organiser l'élection des députés provinciaux aujourd'hui donc la responsabilité n'est pas à chercher au niveau de l'opposition tout ce que l'opposition est en train de faire c'est demander au gouvernement et à la CENI de respecter la constitution en 2006 on est passé aux élections sans problème en 2011 on n'a pas attendu le dialogue et aujourd'hui le dialogue n'est pas une impérative plutôt une impérative constitutionnelle pour qu'on s'y attarde chaque institution doit faire tout simplement son travail correctement dans le respect de la constitution oui vous avez raison de dire que il reste peu de temps et qu'il ya le problème si on veut organiser toutes les élections de la base au sommet il est vrai que par le temps qui reste c'est peut-être impossible mais si nous nous focalisons sur une élection que je ne dis pas importante par rapport aux autres mais prioritaire de par la volonté de la constitution par rapport au temps qui nous reste moi je pense qu'une élection c'est possible c'est possible mais corneille n'a émet une hypothèse il dit que c'est possible mais avec le fichier électoral actuel que tout le monde a qualifié de corrompu de foutu ce fichier électoral avec près de deux millions de décès de la CENI est en train de jouer les rôles du bras ce qu'il y ait de pouvoir parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'opposition a rappelé à la CENI qu'il fallait enrôler les nouveaux majeurs nous posons des questions comme si c'est aujourd'hui même sur ce plateau que le problème est posé alors que c'est depuis 2013 que nous sommes dans ce schéma là tout ce temps là que faisait la CENI la CENI le savait dès par la constitution qu'il faut enrôler les gens ce n'était pas attendre que l'opposition puisse les rappeler parce que dans l'humanité tout entière dans tout le pays du monde entier on sait qu'après telle période il y a une élection et chaque institution fait son travail le cas le plus récent c'est l'OIF depuis quand est ce que l'OIF a fait ce rapport là pour confirmer que les fichiers étaient réellement corrompus et qu'il fallait faire aussitôt depuis la période où l'OIF a fait ce rapport quel est le travail qu'a fait la CENI dans le sens de vouloir corriger ce qui devrait être corrigé elle a pris le temps de renouveler l'équipe qui posait aussi problème la logistique qui n'était pas en place il fallait commander c'est tout ce temps que ça peut prendre alors honorable john collé là on a assez parlé problème moi je crois qu'il faut aujourd'hui parler solution vous de la classe politique vous regardez en face et dire nous devons sauver la république qui aujourd'hui couvre un danger trouver une solution concertée entre vous de la classe politique et permettre à ce que le congolais continue à vivre dans sa quiétude totale jean pierre vous êtes d'accord avec moi que toute l'opposition dans son ensemble était la première à réclamer ce dialogue là nous et de paix et nc nous avons fait une plateforme où nous étions ensemble la cvd dans ces pays nous avions fait des marches réclamant le dialogue dans ces pays nous avons fait des meetings à l'issue desquels l'honorable ewanga a fait une année de prison quelle a été la réponse du gouvernement en face lorsque le temps était encore utile pour cela nous étions en 2013 2014 et aujourd'hui vous voulez nous faire croire que c'est le gouvernement c'est la majorité qui réfléchit pour le bonheur de ces pays lorsque nous nous réclamions ces dialogues là à corps écrits nous n'avions pas raison de le faire et aujourd'hui par rapport au temps qui nous reste nous disons que nous ne pouvons pas prendre le peuple congolais à nos tâches pour faire notre volonté à nos politiques il ya une constitution le véritable dialogue c'est la constitution où chaque citoyen congolais s'est exprimé avec sa propre voix pas par l'intermédiaire d'un représentant lui-même chaque citoyen prise individuellement est allé voter la constitution et vous cherchez la solution elle est déjà là devant nous la solution c'est le respect de la constitution point bar respectant ce qui est même s'il ya dialogue rien ne prouve que sur le dialogue qui est la solution à ces problèmes à la solution mais qui pourrait permettre un atteint d'accord pour nous nous disons qui refuse les dialogues à ce jour est-ce que c'est l'opposition c'est la majorité nous disons qui faisons les dialogues qui respectent la constitution c'est le pouvoir qui refuse les dialogues qui respectent les prescrits de la constitution voilà là où ça bloque ce n'est pas à l'opposition faut poser encore cette question mais poser la question à la majorité pour dire pourquoi vous refusez les dialogues qui respectent les prescrits de la constitution ça va être pratiquement votre dernier mot à moins que vous ayez autre chose rapidement ajouté un message à la classe politique qui vous regarde ce soir sur nos antennes oui je dirais tout simplement que dialoguer en soi n'est pas une mauvaise chose parce que tout le monde peut dialoguer mais en plein 21e siècle nous ne pouvons pas dialoguer comme des australopithèques politiques et avant qu'on ne convoque les gens au dialogue qui doit respecter les prescrits de la constitution le chef de l'état lui-même devrait dialoguer avec sa propre conscience pour se demander si réellement on doit dialoguer pour durant cinq années durant de sorte que lui puisse prolonger son mandat parce qu'il ya une constitution sur laquelle il a prêté concert que sûrement et qu'il doit nécessairement protéger merci beaucoup le message est passé et je crois bien que ce dialogue finira par s'étenir et que le consensus sera levé pour un atterrissage en douceur du processus électoral john collé là merci beaucoup et je rappelle que vous êtes député national une peste élu de l'ikazi dans l'actuel au katanga merci beaucoup de nous avoir honoré par votre présence sur ce plateau merci jean pierre merci beaucoup sans transition on va prendre qui va rapidement nous faire le point sur un éditorial qui reflète